Ma vision de la réussite, ma vision d'avoir du succès dans sa vie, elle est ultra pragmatique. Patience, persévérance, pragmatisme. Réussir, avoir ce que tu veux dans la vie, c'est pour moi extrêmement simple dans l'idée, c'est transformer tes domaines de vie. Et pour transformer chaque domaine de vie, il n'y a pas de miracle. Il n'y a aucun miracle, il y a juste de l'action. Tu veux transformer ton physique, ça va passer par de la musculation, très pragmatique. Aller à la salle de musculation, bien manger, bien dormir. Tu veux transformer tes finances, ça va passer par l'investissement, investir en bourse. Je définis un montant, 50 euros, je définis une stratégie et je le fais tous les mois et je suis patient. Je veux m'améliorer socialement, je vais parler à des nouvelles personnes. Je définis une stratégie et dans le cadre de cette stratégie, je vais parler à des nouvelles personnes. Aucun miracle, juste une stratégie de l'action, de la persévérance. Et pour faire ça, pour mettre en musique, on pourrait dire ça, le truc le plus pragmatique en fait, et tu sais sûrement, ça fait des années que je t'en parle, c'est tout ce qui concerne les routines. Mettre en place des routines qui vont être des outils d'automatisation. Donc plus tu vas automatiser, plus ça va rendre le passage à l'action simple. Et ensuite, le continuer sur la durée. Par rapport à ce que je veux faire, par rapport au domaine de vie que je veux transformer, je mets en place dans ma vie des routines et je les continue sur la durée. Et moi, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, et c'est ce dont on a parlé ces derniers jours, c'est de mettre en place une routine sur quelque chose qui est invisible en fait, et qui pourtant a vraiment de l'importance, c'est le mindset. C'est-à-dire que le mindset, la façon dont tu vois les choses, c'est l'élément de base qui va te faire agir en fait. C'est-à-dire que, peut-être que tu t'en es rendu compte, tu peux très bien comprendre des choses d'une façon logique. Et pourtant, tu vois, peut-être que tu regardes ces vidéos, peut-être que tu regardes d'autres vidéos avec des clés à l'intérieur, tu vois, des clés sur différents domaines, et tu les comprends d'une façon logique. Peut-être que tu les acceptes aussi. Peut-être que tu te dis, oui, d'accord, c'est ce qu'il faut faire. Mais pour autant, pour autant, quand tu te retrouves en situation réelle dans ta vie, tu vois, vraiment dans ta vie, en fait, ce qui se passe, c'est que tu reprends ta façon d'agir telle qu'elle était avant. Et ça, ce déclencheur, soit ta façon d'agir, soit ta façon de voir les choses, c'est-à-dire que tu peux très bien te dire, par exemple, ok, je sais, admettons, je sais que quand il y a une difficulté qui arrive, je dois me concentrer sur les choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu l'as compris, peut-être que tu as admis que c'était la bonne chose à faire, tu vois, je ne sais pas si je n'aime pas cette idée de la bonne et de la mauvaise chose à faire, mais en tout cas, dans le but de créer une vie qui t'inspire, c'est ce qui va te permettre d'avancer, tu vois, parce que si tu t'énerves pendant trois heures sur quelque chose sur lequel tu n'as aucun contrôle, c'est sûr et certain, c'est mathématique, ça ne va pas te permettre d'avancer. Donc en fait, peut-être que ça, tu l'as compris logiquement, tu l'as admis, tu l'as accepté, sauf que tu t'aperçois aussi que dans ta vie, quand ce genre de choses arrivent, il n'y a rien à faire, tu repasses sur ce mode où tu t'énerves contre des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, tu vois. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais quand tu mets toutes ces choses-là bout à bout, ça fait que ça te bloque pour transformer ta vie. Donc moi, ce que je t'invite à faire, si en tout cas, tu as cette impression justement qu'à certains moments, tu retournes dans tes anciens schémas, que tu as du mal vraiment à imprimer des nouvelles choses, à changer vraiment pour que ce soit une façon différente, réellement différente, un nouveau filtre de réalité, je t'invite à travailler sur ton mindset. Donc moi, la façon dont je t'invite à travailler sur ton mindset, c'est ce dont on a parlé, c'est ce dont je t'ai expliqué avec la formation que j'ai sortie, c'est par la répétition. Donc d'écouter des audios qui vont te permettre, tu vois, d'imprimer les choses. Le mindset, ça s'imprime. C'est comme du vocabulaire que tu apprends. Tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes, tu l'utilises aussi dans l'action et tu l'imprimes. Donc je t'invite à faire ça vraiment, à mettre en place une routine quotidienne de 5 minutes. Tu vois, ça te prend 5 minutes. Tu n'es pas obligé de le faire avec moi. C'est-à-dire que moi, j'ai sorti une formation, comme je t'ai dit, elle s'appelle Mindset 3% où je t'ai préparé 14 audios. C'est prêt à l'emploi et ça va te permettre tous les jours de les écouter. Si ça ne t'intéresse pas, si tu n'as pas envie d'investir sur toi, si tu considères que tu préfères le faire de ton côté, fais-le de ton côté. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, que tu le fasses avec moi ou que tu ne le fasses pas avec moi, je t'invite à mettre ça en place. C'est un sujet qui est important et surtout, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps au quotidien. Au quotidien, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. 5 minutes, c'est suffisant, mais il faut le faire sur la longueur. Donc vraiment, méthodiquement, 5 minutes, tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais et ça va imprimer. Ça ne va pas te prendre 2 mois à faire. Ça prendra 6 mois, ça prendra 1 an, ça prendra 2 ans. Mais au bout d'un moment, à force de continuer à te conditionner, te conditionner parce qu'il faut se reconditionner. Comme je te le disais dans la vidéo d'hier, il y a tellement d'éléments, on est tellement bombardé en fait d'éléments de mindset qui sont des éléments de mindset, des façons de voir les choses qui ne nous mènent pas au succès qu'il faut vraiment se reconditionner à voir les choses d'une nouvelle façon. Il faut se reconditionner. Donc moi, je t'invite à faire ça, je t'invite à commencer aujourd'hui. Donc soit tu essaies de le faire de ton côté, donc tu essaies de te faire ta propre sélection, tu essaies de trouver un petit peu à droite, à gauche des choses qui vont t'aider à travailler ton mindset. Ou alors tu peux le faire avec moi, je te prépare une formation avec 14 audios, un audio par jour, tu peux les réécouter sur la durée avec à chaque fois des éléments de mindset. Un audio également, un élément de mindset. On va vraiment imprimer les choses et ensuite comment le mettre en place dans ton quotidien. Un exercice à chaque fois pour le mettre en place dans ton quotidien, pour t'entraîner petit à petit à mettre cet élément de mindset, cette vision des choses en place. Voilà, à force de le faire, ça va finir par imprimer dans ton cerveau. Donc maintenant, à toi de voir, tu peux le faire de ton côté, tu peux le faire avec moi. Dans tous les cas, je t'encourage à le faire. Si tu veux le faire avec moi, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation Mindset 3%. Le but de cette formation, c'est de réellement intégrer, de réellement voir les choses comme les 3% qui réussissent. Parce que tu ne peux pas avoir les résultats des 3% en pensant comme les 97% qui auront des résultats moyens. À toi de voir, à toi de décider si ça t'intéresse. C'est le dernier jour au prix de lancement, c'est le premier dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans les audios si tu investis sur toi. Passe à l'action, chaque jour compte. Tu peux le faire avec le corte ? Tu peux les résister ça ? Je te demanderais oublier, je te demanderais de만mer. Tuarius Sauveur ? Tu peux venir dans le moment en sortir de Monte augmenter, Tu peux le faire avec un corte ? Je te mmade, tu peux le faire avec un petit jour스럽ot.